Bonjour à tous, quoi de neuf ? En ce jeudi, Peugeot lance une 508 hybride rechargeable sportive et qui annonce son programme de Genève, en fin de l'insolite pour finir avec la moto volante de Lazaret, enfin dévoilée. Le mystère est levé, c'est bien une 508 sportive hybride rechargeable qui se préparait dans le plus grand secret. Développée par Peugeot Sport, cette berline survitaminée est la concrétisation d'une promesse faite par la marque en octobre 2018, celle de développer des modèles électrifiés performants. Techniquement, la 508 Engine Rheed puise son inspiration dans les 208 hybrides FE et 308 R hybrides, deux modèles à vocation sportive qui n'ont malheureusement jamais dépassé le stade de concept. La nouvelle venue, qu'on dit très proche de la série, hérite de trois moteurs, un essence de 200 chevaux et deux blocs électriques de 110 et 200 chevaux. Ces derniers, respectivement installés à l'avant et à l'arrière, offrent quatre roues motrices à la 508. Peugeot ne donne aucune indication sur la puissance de l'engin, mais annonce un couple de 500 Nm et des performances dignes d'un modèle thermique de 400 chevaux. Avec un chrono de 4,3 secondes sur le 0 à 100 kmh et un 1000 mètres départ arrêté réalisé en 23,2 secondes, c'est vrai, elle surclasse une Mustang V8. Sportive, la 508 est aussi capable de rouler sans faire le moindre bruit et émettre la moindre émission à l'échappement. Peugeot annonce une autonomie jusqu'à 50 km en tout électrique. Les émissions de CO2 sont fixées à 49 grammes. Côté look, on remarque de nombreux appendices aérodynamiques et des éléments en fibre de carbone. La 508 voit également son assiette abaisser et ses voies élargies. Elle hérite par ailleurs d'une direction plus incisive et d'un freinage renforcé. Vedette du salon de Genève aux côtés de la 208, elle est attendue en concession fin 2020 face au BMW M340i et Audi S4. Et pour accompagner le déploiement de sa gamme de modèles électrifiés, Peugeot fait évoluer son slogan. Son « Motion and Emotion » devient « Motion and Emotion ». Subtil, le petit « e » fait référence à ses nouveaux produits électrifiés. Les premiers modèles du genre, hybrides ou 100% électriques, car chaque modèle y aura bientôt droit, sont les 3 880 et 508 dont l'arrivée en concession est prévue à l'automne 2019. Au tour de Kia d'annoncer son programme pour le salon de l'automobile suisse, le constructeur annonce un concept car 100% électrique dont on découvre un premier aperçu avec ce véhicule qui a dit vouloir faire frissonner dès le premier regard et donner la chair de poule en conduite. Prometeur. Dans le même temps, Kia a révélé un croquis d'une side au fausaire de crossover. Tenez-vous prêt, cette nouveauté, le coréen nous la réserve pour le salon de Francfort en septembre prochain. De l'insolite pour finir, l'artisan français Lazaret, connu pour ses étonnantes créations à 2, 3 ou 4 roues, a dévoilé à l'occasion de son 20e anniversaire sa moto volante. A la différence de l'overbike, du constructeur américain Oversurf, la moto française n'utilise pas des hélices mais des turbines, une technologie plus perfectionnée qui lui permet à la fois de voler et de rouler. Seulement, elle est aussi plus pointilleuse, à tel point que la LMV 496 n'a pas réussi à décoller le soir de sa présentation. Qu'à cela ne tienne, les équipes poursuivent le développement de ce démonstrateur de 150 kg et 1500 chevaux dans ses ateliers de Haute-Savoie. A demain. A demain.